Deutéronome chapitre 6 Et les fils de vos fils tous les jours de votre vie, afin que vous viviez de longs jours. Écoute Israël, veille à les observer, afin que tu prospères et que tu multiplies grandement, comme l'a promis Yahoua, Elohim de tes pères, qui te donne une terre où coule le lait et le miel. Voici les jugements et les ordonnances que Yahoua a prescrits aux fils d'Israël dans le désert, après leur sortie de la terre d'Egypte. Écoute Israël, Yahoua, notre Elohim. Oui, écoute-le. Yahoua et un. Tu aimeras Yahoua, ton Elohim, de tout ton souffle, de toute ton âme, de toute ta force. Et les commandements que je te dis aujourd'hui demeureront dans ton cœur et en ton âme. Tu les enseigneras à tes enfants, tu les répéteras devant eux, assis en ta maison, marchant sur les chemins, te mettant au lit et te levant. Tu les attacheras comme un signe à ta main, ils resteront inébranlables devant tes yeux. Tu les écriras sur le seuil de tes maisons, sur les montants de tes portes. Et lorsque Yahoua, ton Elohim, t'aura introduit en la terre qu'il a promise à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, pour te donner des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de tout bien que tu n'as pas remplies, des citernes revêtues de pierres que tu n'as pas taillées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées. Lorsque tu auras mangé et que tu te seras rassasié, sois attentif à ne pas oublier Yahoua, ton Elohim, qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison de servitude. Tu craindras Yahoua, ton Elohim, tu ne serviras que lui, tu t'attacheras à lui, tu jureras par son nom. Ne marche pas à la suite d'autres Elohim, des Elohim, des nations qui t'entourent. Car Yahoua, ton Elohim, est jaloux de toi. Crains que Yahoua, ton Elohim, irrité contre toi, ne t'extermine sur la face de la terre. Tu ne tenteras pas Yahoua, ton Elohim, comme vous l'avez fait le jour de la tentation. Tu observeras les commandements de Yahoua, ton Elohim, les témoignages et les ordonnances qu'il t'a fait connaître. Tu feras ce qui est agréable et bon aux yeux de Yahoua, ton Elohim, afin que tu prospères, que tu entres en la terre fortunée que Yahoua t'a promise à tes pères et qu'elle soit ton héritage. Après que tu auras chassé devant toi tous tes ennemis, comme l'a dit Elohim. Et lorsque, à l'avenir, ton fils te questionnera, disant quels sont les témoignages, les ordonnances et les jugements que Yahoua, notre Elohim, nous a prescrits, tu répondras à ton fils. Nous étions esclaves du Pharaon à la terre d'Egypte et Yahoua nous a fait sortir de cette contrée par une main puissante et un bras très haut. Yahoua a fait devant nous des signes, des prodiges éclatants et mauvais pour l'Egypte, le Pharaon et sa famille. Et il nous a fait sortir de cette terre pour nous donner celle qu'il avait promise à nos pères. Et Yahoua nous a prescrit de suivre tous ses préceptes, de craindre Yahoua, notre Elohim, afin que tous les jours nous soient prospères et que nous vivions comme aujourd'hui. Et sa miséricorde sera avec nous, si nous sommes attentifs à observer ses commandements devant Yahoua, notre Elohim, comme il nous l'a prescrit. Deutéronome chapitre 7 Un peuple choisi Quand Yahoua, ton Elohim, te fera venir vers la terre, là où tu viens, pour en hériter, il délogera en face de toi de nombreuses nations, le Hitchi, le Girgashi, l'Emori, le Kénani, le Périsi, le Ivi, le Yebusi, sept peuples grands et vigoureux plus que toi. Yahoua, ton Elohim, les donnera en face de toi et tu les frapperas. Interdis-les d'interdis, ne tranche pas pour eux de pacte, ne les gracie pas, ne te marie pas avec eux, ne donne pas ta fille à son fils, sa fille ne la prend pas pour ton fils. Oui, ils écarteraient ton fils de derrière moi et ils serviraient d'autres Elohim. La narine de Yahoua brûlerait contre vous et ils t'extermineraient vite. Oui, vous leur ferez ainsi, vous démantèlerez leur hôtel, vous briserez leurs stèles, vous boirez leurs arbres sacrés, vous incinérerez leurs statues au feu. Oui, tu es un peuple consacré à Yahoua, ton Elohim. Yahoua, ton Elohim, t'as choisi pour être à lui, un peuple domaine entre tous les peuples sur les faces de la glèbe. La glèbe, version Shuraki, je sais, voilà pourquoi. Yahoua, vous a affectionné et choisi, non pas à cause de votre multiplicité parmi tous les peuples, oui, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Ne frémit de rien. Oui, par l'amour que Yahoua vous porte, par la garde du serment qu'il a juré à vos pères, Yahoua vous a fait sortir à main forte. Il t'a racheté de la maison des serfs, de la main de Pharaon, roi de Mishraim d'Egypte. Tu le pénètres, oui, Yahoua, ton Elohim, lui l'Elohim, le L qui adhère, le gardien du pacte et du chérissement, pour ses amants, pour les gardiens de ses ordres, pour mille cycles, et qui paie en face son haineux pour le perdre. Il ne tarde pas pour son haineux, il le paie en face. Garde l'ordre, les lois, les jugements, que moi-même je t'ordonne aujourd'hui pour les faire. Et c'est après que vous aurez entendu ces jugements, les gardant et les faisant. Yahoua gardera le pacte et le chérissement qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de ton ventre, le fruit de ta glèbe, tes céréales, ton mou, ton olivé, l'utérus de tes hauts roches, l'éparturition de tes ovins sur le glèbe qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il ne sera ni chez toi, ni parmi tes bêtes, de mâles ou de femelles stériles. Yahoua écartera de toi toute maladie, toutes les dolences malignes de Mishraim d'Egypte que tu as connues. Il ne les mettra pas en toi, il les donnera à tous tes haineux. Mange tous les peuples que Yahoua, ton Elohim, te donne. Ton oeil ne sera pas exorable pour eux. Tu ne serviras pas leur Elohim. Oui, c'est un piège pour toi. Oui, tu diras en ton cœur. Ces nations sont nombreuses plus que moi. Comment pourrais-je les déshériter ? Ne frémis pas d'elles. Mémorise, mémorise ce qu'a fait Yahoua, ton Elohim, à Pharaon et à tout Mishraim d'Egypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes, les prodiges, la main forte, le bras tendu par lesquels Yahoua, ton Elohim, t'a fait sortir. Ainsi fera Yahoua, ton Elohim, à tous les peuples dont tu frémiras de leur face. Même la guêpe, Yahoua, ton Elohim, l'enverra contre eux jusqu'à la perte des restants et des cachets en face de toi. Ne sois pas terrorisé en face d'eux. Oui, Yahoua, ton Elohim, ayant ton sein, l'el, l' apostrophe, l'el, grand et terrible. Yahoua, ton Elohim, délogera ces nations en face de toi peu à peu. Tu ne pourras pas les achever vite, que l'animal des chants ne se multiplie contre toi. Yahoua, ton Elohim, les donnera en face de toi. Il les agitera d'une grande agitation jusqu'à les exterminer. Abominer l'abominable. Il donnera leur roi en ta main et tu perdras leur nom sous les ciels. Personne ne se postera en face de toi jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Incinérez au feu les sculptures de leur Elohim. Ne convoite d'elles ni l'argent ni l'or pour les prendre pour toi. Que tu n'y sois pris au piège. Oui, c'est une abomination pour Yahoua, ton Elohim. N'introduis pas l'abomination dans ta maison. Tu serais interdit comme elle. Ayez-la en ajection, en abjection. Abomine-la, abomine-la, oui. Elle-même est interdit. Deutéronome, chapitre 8. Vous serez attentifs à mettre en pratique tous les commandements que je vous intime aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez à la terre promise à vos pères par Yahoua, votre Elohim et qu'elle soit votre héritage. Tu n'oublieras pas tout le chemin par lequel Yahoua, ton Elohim, t'a conduit dans le désert afin de t'affliger, de t'éprouver et de faire en sorte que ce qui est dans ton cœur soit connu et que l'on sache si tu observeras ou non ces commandements. Il t'a affligé, il t'a affamé et il t'a nourri de la manne que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain mais que l'homme vivra de toute parole sortie de la bouche d'Elohim. Les vêtements que tu portais n'ont pas vieilli. Tes sandales sous tes pieds ne se sont pas usés. Tes pieds ne sont pas devenus cailleux. Voilà quarante ans. Connais donc en ton cœur que comme un homme instruit son fils, ainsi t'instruit Yahoua ton Elohim. Tu observeras les commandements de Yahoua ton Elohim pour marcher en toutes ses voies et avoir crainte de lui car Yahoua ton Elohim va t'introduire en cette terre fertile et fortunée où des torrents d'eau et des fontaines jaillissant des abîmes coulent dans la plaine et sur le flanc des montagnes. Terre de froment, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Terre d'huile d'olive et de miel. Terre où ce n'est pas en compagnie de la pauvreté que tu mangeras ton pain ou tu ne manqueras d'aucune chose. Terre dont les pierres sont de fer et dont les montagnes te fourniront de l'airain. Et tu mangeras et tu seras rassasié et tu béniras Yahoua ton Elohim sur la terre fortunée qu'il t'a donnée. Applique-toi en toi-même à te souvenir de Yahoua ton Elohim à observer sans rien omettre ses commandements, ses jugements et ses ordonnances que je t'intime aujourd'hui. Garde-toi comme tu auras mangé quand, garde-toi quand tu auras mangé et que tu te seras rassasié et que tu te seras bâti de belles maisons et que tu les habiteras et que tes bœufs et tes menus troupeaux se seront multipliés et que ton or et ton argent se seront multipliés et que pour toi toutes les choses qui t'appartiennent se seront multipliées. d'enorgueillir ton cœur et d'oublier Yahoua ton Elohim qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte de la maison de servitude qui t'a guidé à travers ce désert grand et redoutable où tu as trouvé le serpent qui mord et le scorpion et la soif et pas d'eau. L'Elohim qui pour toi a fait jaillir des fontaines du flanc de rocher à pic qui dans le désert t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'affliger de t'éprouver puis de te combler de bienfaits jusqu'à tes derniers jours. Ne va donc pas dire en ton cœur la vigueur de mon bras m'a donné cette grande puissance mais souviens-toi de Yahoua ton Elohim car c'est lui qui te donne la force d'acquérir cette puissance pour établir l'alliance que Yahoua a juré jadis avec tes pères comme avec toi aujourd'hui or si tu perds le souvenir de Yahoua ton Elohim si tu marches à la suite d'Elohim étrangers si tu les sers si tu les adores je prends à témoin contre vous le ciel et la terre que vous serez détruits abîmés comme les débris des nations qu'il va détruire devant votre face vous serez détruits pareillement pour n'avoir pas obéi à la parole de Yahoua votre Elohim Deutéronome chapitre 9 écoute Israël tu vas traverser aujourd'hui le Jourdain pour prendre le territoire de grandes nations beaucoup plus fortes que toi et pour prendre de grandes villes dont les remparts montent jusqu'au ciel pour supplanter un peuple grand et nombreux et de haute taille les fils d'Enak que tu connais car tu sais le proverbe qui résistera en face aux fils d'Enak et tu vas savoir que Yahoua ton Elohim lui-même marchera à la tête ton Elohim est un feu consumant c'est lui qui les exterminera c'est lui qui les chassera loin de ta face et il détruira promptement comme te l'a dit Yahoua garde-toi de dire en ton coeur tandis que Yahoua ton Elohim dissipera ces nations devant toi c'est à cause de ma justice que Yahoua m'a conduit pour me donner en héritage cette terre fortunée non ce n'est pas à cause de ta justice ce n'est pas à cause de la sainteté de ton coeur que tu vas avoir leur terre pour héritage mais c'est à cause de l'iniquité de ces nations que Yahoua détruira devant toi afin d'établir l'alliance que Elohim a juré avec nos pères Abraham Isaac et Jacob tu connaîtras aujourd'hui que ce n'est pas à cause de ta justice que Yahoua ton Elohim te donne en héritage cette terre fortunée à toi peuple revêche que tu es souviens-toi n'oublie pas combien tu as irrité Yahoua ton Elohim dans le désert depuis le jour où vous êtes sortis d'Egypte jusqu'à votre arrivée au lieu où nous sommes vous avez persévéré dans l'insoumission à Yahoua en Horeb vous avez irrité Yahoua et il s'est couroussé contre vous au point de vouloir vous exterminer comme j'étais monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre les tables de l'alliance que Yahoua a faites avec vous j'y restais quarante jours et quarante nuits et je n'y mangeais pas de pain et je n'y bu pas d'eau et Yahoua me donna les deux tables de pierre écrites du doigt d'Elohim toutes les paroles que Yahoua avait dites devant vous sur la montagne au jour de l'assemblée y étaient écrites et Yahoua me donna donc les deux tables de pierre les tables de l'alliance après quarante jours et quarante nuits et Yahoua me dit lève-toi et descends bien vite et d'ici car ton peuple que tu as fait sortir d'Egypte s'est égaré ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai marquée et se sont fait une image en fonte et Yahoua me dit je te l'ai répété plus d'une fois je connais j'ai vu ce peuple c'est un peuple revêche laisse-moi donc les détruire et j'effacerai leur nom sous le ciel et je te mettrai à la tête d'une nation grande et forte plus nombreuse que celle-ci je partis donc je descends de la montagne or la montagne a été enflammée et lancée du feu jusqu'au ciel et je tenais dans mes deux mains les deux tables du témoignage et quand je vis que vous aviez péché devant Yahoua notre Elohim que vous vous étiez fait une image en fonte que vous aviez que vous vous étiez écarté de la voie où Yahoua vous avait prescrit de marcher j'ai saisi les deux tables je les jetais de mes deux mains et je les brisais devant vous et je priais Yahoua une seconde fois quarante jours et quarante nuits comme la première et je ne mangeais pas de pain et je ne bu pas d'eau et je priais pour tous vos péchés pour le mal que vous aviez fait devant Yahoua l'Elohim en l'irritant ainsi je suis encore effrayé du courroux de la fureur que ressentait Yahoua contre vous au point de vouloir vous exterminer or en ce temps-là Yahoua m'exaussa mais il était courroussé contre Aaron au point de vouloir l'exterminer et en ce temps-là je priais aussi pour Aaron et votre péché le veau que tous aviez fabriqué je le consumais dans le feu je le pilais après l'avoir battu et réduit en lame très mince je le réduisis en poudre et je jetais cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne ensuite au lieu de l'embrasement au lieu de la tentation au lieu des sépulcres de la concupiscence plaisir de la chair vous irritate encore Yahoua votre Elohim et lorsque Yahoua vous fit sortir de Kades Barnet disant montez et prenez possession de la terre que je vous donne vous fûtes encore indocile à la parole de Yahoua votre Elohim vous n'eut point foi en lui et vous n'obéitez pas à sa voix vous avez été désobéissant envers Yahoua à partir du jour où il s'est fait connaître à vous et je priais devant Yahoua quarante jours et quarante nuits le même temps que la première fois car Yahoua menaçait de vous exterminer et je priais Elohim et je dis Yahoua Seigneur Roi des Elohim n'extermine pas ton peuple ton héritage que tu as racheté et que tu as fait sortir de l'Egypte par ta grande force par ta main puissante et ton bras très haut souviens-toi d'Abraham d'Isaac et de Jacob tes serviteurs à qui tu as juré par toi-même n'attache pas tes regards sur l'endurcissement de ce peuple sur ses impiétés et sur ses péchés prends garde que les habitants de la terre d'où tu l'as fait sortir ne disent c'est parce qu'il n'a pas pu les introduire dans la terre dont il leur avait parlé c'est aussi parce qu'il les avait en haine que Yahoua les a conduits dans le désert afin de les faire périr ce peuple est ton peuple ton héritage tu l'as fait sortir d'Egypte par ta grande force ta main puissante et ton bras très haut Deutéronome chapitre 10 en ce temps-là Yahoua me dit taille-toi deux tables de pierre semblables aux premières et monte vers moi sur la montagne tu feras aussi une arche de bois et tu graveras sur les tables les commandements qui étaient sur celles que tu as brisées et tu les placeras dans l'arche et je fis l'arche de bois incorruptible et je tailla les tables de pierre semblables aux premières et je montais sur la montagne les deux tables dans les deux mains et Yahoua écrivit sur les deux tables conformément à ce qui était écrit la première fois les dix commandements qu'il avait prononcés devant vous sur la montagne au milieu du feu et Yahoua me les donna et étant partis je descendis de la montagne et je déposais les tables dans l'arche que j'avais faite et elles y demeurèrent comme me l'avait prescrit Yahoua et les fils d'Israël levèrent leur camp de Berot qui était au fils de Jassim et ils allèrent en Mizadaï c'est là que plus tard Aaron mourut et fut enseveli et que son fils Eléazar fut consacré sacrificateur à sa place de là les fils d'Israël partirent pour Gadgad et de Gadgad pour Etébata terre où il y a des torrents d'eau en ce temps là Yahoua désigna la tribu de Lévi pour transporter l'arche de Yahoua pour se tenir devant Yahoua servir et prier en son nom comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour à cause de cela les Lévites n'ont pas de part ni d'héritage parmi leurs frères Yahoua seul et leur héritage comme il leur a été dit et moi je m'étais tenu sur la montagne quarante jours et quarante nuits et en ce temps là Yahoua m'exhaussa et il se écoute et oui quarante jours et quarante nuits donc je répète le verset 10 et moi je m'étais tenu sur la montagne quarante jours et quarante nuits et oui tu peux rigoler papa mais c'est vrai et en ce temps là Yahoua m'exhaussa et il ne persista pas à vous exterminer et Yahoua me dit pars marche à la tête de ce peuple qu'ils entrent à la terre que j'ai juré à leur père de leur donner et qu'elle soit leur héritage et maintenant Israël qu'est-ce que Yahoua ton Elohim te demande sinon de le craindre de marcher en toutes ses voies et de l'aimer et de prier Yahoua ton Elohim de tout ton cœur et de toute ton âme d'observer les commandements de Yahoua ton Elohim et les préceptes de justice que je t'intime aujourd'hui afin que tu sois heureux c'est à Yahoua ton Elohim que sont le ciel et le ciel des cieux et la terre et tout ce qu'elles renferment et cependant Yahoua a choisi vos pères pour les aimer et après eux il vous a choisi vous leur postérité de préférence à toutes les nations comme il se voit aujourd'hui « Ayez soin de circoncière votre dureté de cœur gardez-vous de votre entêtement car Yahoua votre Elohim c'est l'Elohim des Elohim le Seigneur des Seigneurs je reprends je reprends le verset 17 car Yahoua votre Elohim c'est l'Elohim des Elohim le Seigneur des Seigneurs l'Elohim grand fort et redoutable qui ne fait pas exception des personnes et ne se laisse pas gagner par des présents il fait justice à l'étranger à l'orphelin et à la veuve il aime l'étranger il lui donne des vivres et des vêtements vous aimerez aussi l'étranger car vous étiez étranger à la terre d'Egypte tu craindras Yahoua ton Elohim tu le serviras tu l'attacheras à lui et tu jugeras en son nom il est ta gloire il est ton Elohim lui qui a fait toutes les choses grandes et glorieuses que tes yeux ont vues tes pères étaient au nombre de 70 âmes lorsqu'ils arrivèrent en Egypte et maintenant Yahoua ton Elohim t'as fait aussi nombreux que les étoiles du ciel Deutéronome chapitre 11 tu aimeras Yahoua ton Elohim tu observeras tous les jours ses commandements et ses ordonnances et ses jugements vous connaîtrez aujourd'hui car je ne parle pas à vos enfants qui ne savent pas et n'ont pas vu la correction de Yahoua votre Elohim et sa grandeur et sa main puissante et son bras très haut et ses signes et les prodiges qu'il a fait au milieu de l'Egypte devant le Pharaon roi d'Egypte aux yeux de toute la contrée et ce qu'il a fait de l'armée des Égyptiens et de leurs chars et de leurs chevaux et de toutes leurs forces et comme l'eau de la mer rouge les a submergés tandis qu'il vous poursuivait et comment Yahoua les a détruits tellement que nul n'a reparu jusqu'à ce jour et tout ce que Elohim a fait pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu où nous sommes et comme il a traité d'Athens et Abiron fils d'Eliab fils de Ruben que la terre après avoir ouvert la bouche a dévoré au milieu des fils d'Israël avec leur famille et leur tante et tout ce qui leur appartenait vos yeux ont vu en outre toutes les grandes choses que Yahoua vient d'accomplir pour vous vous observerez donc tous les commandements que je vous intime aujourd'hui afin que vous viviez que vous multipliez et que la terre où après avoir passé le Jourdain vous allez entrer pour en prendre possession soit votre héritage afin que vous viviez de longs jours sur la terre que Yahoua a promise à vos pères et à leur postérité terre où coule le lait et le miel car la terre où tu entres pour qu'elle soit ton héritage n'est pas comme la terre d'Egypte d'où vous êtes venus jusqu'ici et où lorsqu'on a semé les grains on les arrose avec les pieds comme un jardin de légumes cette terre où tu entres pour en prendre possession est une terre de montagne et de plaine elle n'a d'autre arrosement que la pluie du ciel sur cette terre Yahoua veille toujours les yeux de Yahoua ton Elohim sont toujours sur elle depuis le commencement jusqu'au dernier jour de l'année or si vous écoutez attentivement si vous observez tous les commandements que je vous intime aujourd'hui si vous aimez Yahoua votre Elohim si vous le servez de tout votre cœur de toute votre âme lui de son côté donnera de la pluie à la terre selon la saison soit au printemps soit en automne et tu récolteras ton blé ton vin et ton huile et il donnera dans tes champs à ton bétail abondance de fourrage et quand tu auras mangé quand tu seras rassasié sois attentif en toi-même à ce que ton cœur ne se gonfle pas de peur que tu ne pêches et que tu ne serve des Elohim étrangers et que tu ne les adores car Yahoua irrité contre vous tiendrait ferme le ciel et il n'y aurait pas de pluie et la terre ne donnerait pas ses fruits et vous péririez rapidement par la stérilité de cette terre fortunée que Yahoua vous a donné mettez ces paroles au fond de vos cœurs et de vos âmes attachez-les comme un signe à votre main qu'elles restent fixées devant vos yeux vous les apprendrez à vos enfants en causant avec eux assis en vos maisons marchant sur les chemins vous mettant au lit et vous levant vous les écrirez sur le seuil de vos maisons sur les montants de vos portes afin que vous viviez longtemps et que votre postérité sur la terre que Yahoua a promise à vos pères en héritage subsiste aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre et si vous écoutez attentivement si vous observez les commandements que je vous recommande aujourd'hui de mettre en pratique si vous aimez Yahoua votre Elohim si vous marchez en toutes ses voies si vous vous attachez à lui Yahoua de son côté rejettera loin de vous toutes les nations et vous prendrez l'héritage des nations grandes et plus fortes que vous tout lieu où vous aurez laissé la trace de vos pieds vous appartiendra vos limites s'étendront du désert de l'anti-Liban du grand fleuve de l'Euphrate à la mer occidentale nul ne tiendra devant vous Yahoua votre Elohim répandra la terreur et la crainte de votre nom sur toute la face de la terre où vous allez entrer comme l'a dit Yahoua voilà que je place sous vos yeux la bénédiction et la malédiction la bénédiction si vous obéissez au commandement de Yahoua votre Elohim que je vous intime aujourd'hui la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de Yahoua votre Elohim que je vous intime aujourd'hui si vous vous écartez de la voie que je vous indique et si vous allez servir d'autres Elohim que vous ne connaissez pas et lorsque Yahoua ton Elohim t'aura introduit dans la terre où tu vas entrer pour qu'elle soit ton héritage tu placeras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur le mont Hebal ne les vois-tu pas de l'autre côté du Jourdain derrière le chemin qui mène à l'occident de la terre des Cananéens où demeurent recouchant ceux de Gal Gala près du Grand Chêne vous allez en effet passer le Jourdain pour entrer en la terre que Yahoua votre Elohim vous donne un héritage pour toujours et y faire votre demeure et vous veillerez à exécuter tous ces préceptes et ces jugements que je vous intime aujourd'hui fin et vous avez un héritage C'est bon.